C'est l'heure de notre chronique hebdomadaire en compagnie de Marc Lemay. Allo Marc! Salut mon ami! Marc, on a appris hier matin la démission d'Émilise d'Essard-Térien comme co-porte-parole de Québec solidaire. Surpris? Ce serait malhonnête de dire que je suis surpris. Je ne pensais pas que ça arriverait si vite cependant, mais je pense que... Pas parce qu'Émilise n'est pas compétente, c'est absolument pas ça. Moi, je pense que c'est tout le système... Comment je dirais ça? C'est même la structure interne de Québec solidaire qui ne pouvait pas convenir à quelqu'un d'aussi engagé qu'Émilise d'Essard-Térien. Tout le monde connaît mes options politiques. Je n'étais pas membre de Québec solidaire, donc je peux parler librement. Mais je vais vous dire une chose. Émilise a été brûlée, je le dis, a été brûlée dès son élection. Je pense qu'ils ont même été surpris à peu près la moitié de Québec solidaire de savoir que c'était une fille de la région d'Abitibi et du Témiscamingue surtout, qui avait été élue co-porte-parole. Et je pense que personne ne s'y attendait. Je parle bien dans les autres instances de Québec solidaire. Et qu'ils n'y étaient pas prêts. Et malheureusement pour Émilise, elle est arrivée au mauvais moment. Elle a dû essayer de s'adapter. Et elle a travaillé comme une folle, si vous voulez le couper, vous le couperez au montage, mais comme une maudite folle pour essayer de parler de Québec solidaire, de réussir avec Québec solidaire dans les régions. Mais c'est là qu'on voit aujourd'hui que Québec solidaire est ancré dans les grands centres comme Montréal et Québec, Montréal sur le plateau, puis Québec, près des universités, puis Sherbrooke, près de l'université de Sherbrooke. Et ça va être extrêmement difficile. Très, 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 très difficile. Pas de remplacer Émilie, je pense qu'ils n'auront pas nécessairement un problème là. Mais de pouvoir avoir une co-porte-parole de la grande qualité d'Émilie, pour moi, ça va être très difficile. Et surtout, ça va être, on vient d'avoir la preuve que Québec solidaire n'est pas prêt de faire une percée en région. Vous allez avoir un nouveau palais de justice à Wynoranda, puis j'étire un petit peu ma question. Est-ce que le palais de justice et Ville-Marie, de Ville-Marie, est conforme? La réponse, c'est oui dans le premier cas et non dans le deuxième cas. Donc, pour répondre à votre question, oui, on devrait avoir un nouveau palais de justice, mais je n'ai pas l'intérêt, tout le monde sait que j'ai travaillé sur ce dossier-là depuis 2015, mais je vais vous dire une chose, comme dirait une certaine ministre, quand je vais voir la pépine arriver, là, je vais croire que le projet arrive. Mais je vais vous dire une affaire, c'est un projet de plusieurs, plusieurs, plusieurs dizaines de millions, sinon sur le bord du 100 millions. J'ai hâte de voir quand les soumissions vont sortir. Et pour répondre à votre deuxième question, non, le palais de justice de Ville-Marie n'est pas aux normes, mais je pense qu'il faudrait avoir des réflexions, là, également, pour le mettre aux normes, des normes sécuritaires des palais de justice. Et ça, malheureusement, ça ne risque pas d'arriver de suite. Il y a Québec qui annonce 603 millions de dollars, là, pour empêcher, du moins essayer d'empêcher le déclin de la langue française au Québec. Bonne chance. Le problème, c'est, vous savez, quand vous montez un escalier ou que vous montez une montagne ou que vous montez, vous montez, bon, c'est long, mais la descente, des fois, est bien rapide. Et là, le problème de la langue française, c'est exactement ça. C'est que ça a été tellement difficile de maintenir la langue française, et là, on commence à en perdre, vraiment, il y a des pertes dans plusieurs secteurs, on a, oserais-je dire, la région de Montréal, où là, il y a de plus en plus d'anglophones. Et moi, je vais vous dire une affaire, je ne vous dis pas que le 603 millions n'est pas approprié, je dis juste une seule chose, n'est-il pas trop tard? Et c'est là qu'on va voir à l'usage qu'est-ce qui va se passer. En terminant, on a perdu un de nos grands Québécois, Jean-Pierre Ferland, fin de semaine. Oui, pour moi, c'était un de ceux que j'aimais, que j'adorais. Bien évidemment, ceux qui me connaissent savent que la chanson que j'ai préférée, c'est un peu plus haut, un peu plus loin. Je vais vous dire, tout le monde sait pourquoi, au niveau international et tout ça, mais je vais regarder, je suis très triste. Mais, je dirais une seule chose, M. Ferland a enfin fini de souffrir, et malheureusement, pour nous, c'est sûr qu'on est tristes, mais lui, il a enfin fini de souffrir. Il y avait une très belle caricature dans le journal d'hier de la presse, vous irez la voir, il arrive au paradis, puis il dit, moi, je vais aller encore un peu plus loin, un peu plus loin, mais le Seigneur disait, non, 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 vous êtes déjà rendu au paradis. Alors, c'est vraiment une tête, mais il nous reste plus de 400 chansons, 400 poèmes qu'a composé Jean-Pierre Ferland, et je pense que ça, c'est un héritage incroyable, et j'espère qu'il va avoir droit à des funérailles nationales, il le mérite. Bien, merci beaucoup, Marc, on se reparle la semaine prochaine. À la semaine prochaine, mon ami. Sous-titrage ST' 501